salut à tous me revoilà pour la suite de mes achats toulousains et cette vidéo va être assez courte puisque il n'y a pas grand chose dans mon petit butin de ce hall là et c'est un hall Yankee Candle et oui il y a un magasin sur Toulouse qui s'appelle Botifoul et qui est revendeur de Yankee Candle et à mon grand désespoir quand je suis arrivée au magasin il n'y avait quasiment plus rien il avait été dévalisé alors il avait encore des jarres des trucs comme ça mais pas des parfums qui me tentaient plus que ça je voulais m'acheter la grande jarre clean coton il n'avait plus rien même pas de tartelette clean coton rien du tout il avait des parfums que j'ai senti mais qui m'ont pas à ma brise je pensais que ça me plairait j'ai pas été super convaincue en sentant la bougie donc je vous montre ce que j'ai pris je me suis alors celui là c'est je l'avais j'avais demandé à ma copine céline de toulouse qui est sur place de prendre la jarre la moyenne jarre de je vais y arriver mango peach salsa donc celle là je les fais brûler déjà dans la chambre d'hôtel et puis ouais puis ici un petit peu et elle sent super bon moi aussi je me mets ça vous avance hein elle sent super bon donc elle sent très bien la pêche moi ça y'a pas de souci jeu et la mangue alors la mangue perso comme j'en consomme pas spécialement je vois pas trop l'odeur de la mangue j'ai du mal à maintenant pour le connaître des jus de fruits à la bec mélange mangue on va dire quoi elle sent la mangue et la pêche donc c'est très fruité c'est super agréable ça ça diffuse pas mal dans ma grande pièce ma grande pièce ouais ma pièce elle fait 25 mètres carrés quoi en gros et ça diffuse pas mal ouais bon ça diffusait mieux dans la toute petite chambre d'hôtel mais ça va c'est ça se consume plutôt bien elle se creuse pas pour l'instant ouais je suis pas mécontente j'ai mon copain laurent qui me disait que c'est un plus chimique moi je trouve pas franchement c'est honnête elle est elle est sympa et ensuite en jarre comme ça petite pensée pour la fille banale 77 ma petite chérie je me suis pris ça ça y était plus du tout quand j'y suis allé physiquement la chocolate layer cake en moyenne jarre qui sent le gâteau au chocolat voilà ressemble à ça j'aime bien les trucs on dirait des champignons dessus mais non non pas du tout et ça ça sent ouf ça sent hyper fort le chocolat donc bon je me dis pas pour cet été mais je sais pas je suis tellement impatiente de voir ce que ça donne que peut-être que je sais pas ce soir en train de rendez vous j'aurai besoin de réconfort donc je verrai je vais je vais la tester avant avant cet hiver je vais pas pouvoir attendre c'est pas possible ensuite je me suis racheté un brûleur puisque je vous avais raconté mes aventures avec mon brûleur pétale que j'avais légèrement pété bêtement au bout de même pas deux semaines de les trois semaines d'utilisation j'étais vachement contente donc là je ferai attention maintenant j'ai repris le même en vert il n'avait plus que cette couleur là et franchement ça me gênait pas parce que mon rouge et jaune bof comme le vert c'est celui que j'avais j'étais habitué donc j'ai repris le même voilà 9 euros 90 alors que sur son site il les vend 12 90 sans les frais de port ça vaut le coup de se rendre à toulouse quand on n'est pas loin voilà et puis j'ai pris quelques j'ai pris quelques tartes et l'appareil il avait il n'avait plus grand chose j'étais j'étais un peu désespérée j'ai dit mais il n'y a pas les trucs qui m'intéressait j'avais fait toute une liste des tartes que je voulais prendre j'adore dire les tartes que je voulais prendre quand j'en prends pas assez des tartes et bon moi j'ai pris au hasard balthazar j'en ai pris je n'ai pris quatre donc elles sont 1 88 chez lui aussi alors qu'est ce que j'ai pris donc j'ai pris le pink sounds que je connaissais pas je crois pas que j'ai alors il y en a je sais pas si je les ai déjà donc voilà donc on verra ce que ça donne j'aime bien la couleur tout ça sable rose c'est joli on verra on sent rien avec le plastique j'ai pris le sandalwood vanilla donc vanille santal que je connais pas non plus voilà et de la dernière collection alors par contre il avait la collection cool pops j'ai rien pris j'aurais bien pris melon melon citron je crois lemon lime ouais je crois que c'est ça mais alors mon homme il a senti il m'a dit ah non 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 mais c'est pas possible quoi moi j'ai bien aimé ça sentait grave le melon genre le melon le concombre un peu le melon bien vert quoi pas le melon sucré et non j'ai pas pu j'ai pas pu parce qu'il m'a dit non non mais nous verrons peut-être que j'arriverai à voilà en tartelette j'ai pris la paradise spice qui ne m'attire pas plus que ça mais je suis curieuse de savoir donc je l'ai prise en même temps sur une tartelette ouais c'est pas grave quoi si elle plaît pas au bout de trois utilisations l'odeur disparaît donc voilà et j'ai pris la pineapple cilantro donc ananas coriandre pour voir ça va sentir ça doit être fruité et frais en même temps je suppose bon nous verrons bien nous verrons bien et puis il a été gentil il m'a il m'a offert deux bougies chauffe plat pour mettre sur mon brûleur j'avais envie de dire t'inquiète coco j'en ai deux cents chez ikea qui m'attendent à la maison mais bon ça avait l'air du faire plaisir donc voilà mais un peu déçu parce qu'en fait il recevait toute sa cargaison le mardi et je suis partie le lundi donc bon ça m'a permis de pas trop craquer parce que entre les deux jars ça m'a coûté déjà 37 euros et puis le brûleur et les quatre tartelettes 17 euros donc voilà c'était c'était un budget relativement correct pour des bougies je voulais pas aller trop au delà de ça sachant que dans la prochaine vidéo vous allez voir que là j'ai craqué lamentablement et que c'est bien d'avoir limité les dégâts au niveau des bougies voilà donc cette vidéo très courte sur les bougies je vous donnerai forcément mes avis je me redresse un peu parce qu'une fois de plus je me tasse donc je vous donnerai mes avis au fur et à mesure de ce que j'ai fait brûler et de ce que j'en ai pensé donc déjà la mango peach salsa bien j'aime et sur ce je vous fais de très gros bisous et je vous dis à tout de suite pour ceux qui aiment les vidéos sur le thé forcément et pour les autres je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur un tout autre sujet voilà allez gros bisous à bientôt ciao ous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz